Désormais que ma muse, aussi bien que mes jours, touchent de son déclin l'inévitable cours, et que de ma raison le flambeau va s'éteindre, irai-je en consumer les restes à me plaindre ? Et prodigue d'un temps, par la part qu'attendue, il perdra regretté celui que j'ai perdu. Si le ciel me réserve encore une étincelle du feu dont je brillais en ma saison nouvelle, je la dois d'employer, suffisamment instruit, que le plus beau couchant, les voisins de la nuit, le temps marche toujours. Ni force, ni prière, sacrifice, ni vœu, n'allonge la carrière. Frère, il faudrait ménager ce qu'on va nous ravir. Et qui vois-je que vous, sagement s'en servir, si quelques-uns l'ont fait, je ne suis pas du nom. Quand donc veux-tu cesser ? Douze lustres et plus m'ont roulé sur ta vie. De soixante soleils, la course entre-suivie ne t'a pas vu goûter un moment de repos. Quelque part que tu sois, on voit à tout propos l'inconstance d'une âme, en ses plaisirs légères, inquiètes, et partout, hôtesse, passagères, ta conduite était verte, chez toi tout s'en ressent. Oui, 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 oui. Je suis une chose légère, et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur, et d'objet en objet. Un vain bruit et l'amour ont partagé mes ans. Qu'est-ce que vivre, Iris ? Vous pouvez nous l'apprendre. Votre réponse est prête. Il me semble l'entendre. C'est jouir des vrais biens, avec tranquillité. Faire usage du temps et de loisiveté. Bannir le fol amour et les voeux impuissants.